Bienvenue dans notre guide vidéo sur comment installer un câble électrique dans une nouvelle maison à la campagne. Aujourd'hui, nous allons vous montrer étape par étape comment réaliser cette tâche essentielle, en vous assurant que tout est fait en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur. Que vous construisiez votre propre maison ou que vous mettiez à jour l'installation électrique d'une propriété existante, les informations que nous allons partager sont cruciales pour garantir une installation électrique fiable et sûre. Alors, préparez vos outils, et commençons ensemble ce projet passionnant. Lorsque vous installez un câble électrique dans une nouvelle maison, particulièrement dans un cadre rural, le choix du câble est crucial pour la sécurité et l'efficacité du système électrique. Voici les aspects à considérer. 1. Type de câble. A. Câble à conducteur unique, adapté aux installations fixes, disponible en différentes tailles et types d'isolation. B. Câble multiconducteur, composé de plusieurs fils dans une seule gaine, ils sont idéaux pour les circuits nécessitant plusieurs connexions. C. Câble blindé, conçu pour réduire les interférences électromagnétiques, utiles dans des environnements sujets à ces perturbations. 2. Matériaux du conducteur. A. Cuivre, très courant, offre une excellente conductivité et durabilité. B. Aluminium, moins cher que le cuivre, mais avec une conductivité moindre et plus sensible à la corrosion. 3. Calibre du câble. Le calibre, mesuré en A, American Wire, gauche, détermine la capacité de courant du câble. Un nombre A ou plus petit signifie un câble plus épais pouvant supporter plus de courant. 4. Capacité de charge et longueur. La capacité de charge du câble doit correspondre aux exigences de l'appareil ou du circuit. La longueur du câble affecte également sa capacité à transporter le courant sans perte significative. 5. Isolation et gains. L'isolation protège le conducteur contre les dommages et prévient les risques électriques. Les gains doivent être choisis en fonction de l'environnement d'installation, humidité, température, exposition aux UV, etc. 6. Normes et réglementations. Vérifiez que le câble choisi est conforme aux normes de sécurité locale et nationale. Utilisez toujours des produits certifiés pour garantir la sécurité et la conformité. En respectant ces critères, vous assurerez une installation électrique sûre et efficace dans votre nouvelle maison à la campagne. Installer un câble électrique correctement est essentiel pour assurer la sécurité et l'efficacité de votre maison rurale. Voici les étapes clés à suivre. 1. Planification du trajet des câbles. Commencez par déterminer le trajet que les câbles vont suivre dans la maison. Marquez précisément l'emplacement des prises, interrupteurs, et luminaires. Pensez à l'accessibilité future pour d'éventuelles réparations ou mises à jour. 2. Installation de conduits et boîtes de jonction. Installez des conduits pour protéger et guider les câbles. Utilisez des boîtes de jonction au point de connexion. Assurez-vous que tout est bien fixé et conforme aux normes de sécurité. 3. Passage des câbles. Faites passer les câbles à travers les conduits en prenant soin de ne pas les endommager. Laissez une marge supplémentaire de câbles à chaque extrémité pour faciliter les connexions. 4. Raccordement aux dispositifs et boîtes de jonction. Connectez les câbles aux dispositifs électriques et aux boîtes de jonction. Respectez les codes de couleur des fils pour les connexions. Phase, neutre, terre. 5. Fixation des prises et interrupteurs. Installez les prises et interrupteurs en vous assurant qu'ils sont bien fixés et alignés. Connectez-les aux câbles en suivant les schémas de câblage appropriés. 6. Vérification et test. Une fois l'installation terminée, vérifiez toutes les connexions. Utilisez un multimètre pour tester chaque circuit, s'assurant qu'il n'y a pas de court-circuit ou de problème de continuité. 7. Mise sous tension et inspection finale. Mettez le système sous tension et testez chaque prise et interrupteur. Faites une inspection finale pour vous assurer que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de risque de sécurité. 8. Documentation et marquage. Documentez l'installation pour des références futures, en indiquant le trajet des câbles et l'emplacement des boîtes de jonction. Marquez les circuits au niveau du tableau électrique pour faciliter l'identification. En suivant ces étapes, vous pouvez réaliser une installation électrique sûre et efficace, adaptée aux besoins spécifiques d'une maison dans un cadre rural. Il est toujours recommandé de consulter ou d'engager un électricien professionnel si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en la matière. Après avoir installé un câble électrique dans une nouvelle maison, il est crucial de procéder à des vérifications et des tests pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du système électrique. Voici les étapes clés à suivre. 1. Inspection visuelle. Avant de mettre sous tension, effectuez une inspection visuelle complète de l'installation. Vérifiez que tous les câbles sont correctement fixés et que les connexions dans les boîtes de jonction sont sécurisées. 2. Test de continuité. Utilisez un multimètre pour vérifier la continuité des circuits. Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupure dans les fils qui pourraient empêcher le flux électrique. 3. Vérification de l'isolation. Testez l'isolation des câbles pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de courant. Cela est particulièrement important pour éviter les courts circuits ou les risques d'électrocution. 4. Test de polarité. Assurez-vous que la polarité des connexions est correcte, c'est-à-dire que les fils de phase, neutre et terre sont correctement connectés. Une polarité incorrecte peut causer des dysfonctionnements des appareils électriques et des risques de sécurité. 5. Test du disjoncteur et de l'interrupteur différentiel. Testez le disjoncteur pour s'assurer qu'il coupe l'alimentation en cas de surcharge ou de court circuit. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur différentiel, RCD, pour la protection contre les fuites de courant à la terre. 6. Test de fonctionnement des prises et interrupteurs. Mettez sous tension et testez chaque prise et interrupteur. Utilisez un testeur de prise pour vérifier que les prises sont correctement câblées et fonctionnelles. 7. Vérification des appareils lumineux. Testez tous les appareils d'éclairage pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Vérifiez la connexion et la compatibilité des ampoules et des luminaires. 8. Contrôle de charge. Mettez en marche différents appareils simultanément pour vérifier la capacité de charge des circuits. Surveillez la réaction du tableau électrique pour s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge. 9. Documentation des résultats. Documentez tous les résultats des tests pour référence future. En cas d'anomalie, notez-les pour un dépannage ultérieur ou pour consulter un professionnel. Ces tests sont essentiels pour garantir la sécurité de l'installation électrique dans votre nouvelle maison. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous n'êtes pas sûr de vos capacités à effectuer ces tests, il est fortement recommandé de faire appel à un électricien professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.